Est-ce qu'il a esquivé la campagne, comme le disent Clémentine Autain et Jordan Bardella ? D'abord, ce que je veux dire, c'est que plus qu'une image, c'est un moment important dans cette crise ukrainienne, puisque ça a été l'occasion à la fois d'affirmer un soutien, un respect au combat que mènent les Ukrainiens pour se défendre, pour annoncer aussi des perspectives en matière de soutien militaire et d'intégration à l'Union européenne. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que si l'élection présidentielle avait pris une tournure différente, ce moment important n'aurait pas eu lieu. Est-ce que les deux candidats à la présidentielle que vous souteniez, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, se sont opposés dès le début de cette crise à ce que nous soutenions les Ukrainiens en matière humanitaire, en matière militaire ? Pas du tout. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas opposé à ce qu'on livre des armes aux Ukrainiens au début du conflit ? Je ne vous ai pas interrompu, mais Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, se sont opposés à ce que nous accompagnions l'Ukraine en matière humanitaire, militaire, dans ce conflit ? Je ne vais pas ressortir les votes au Parlement européen de vos délégations. – Allons-y, allons-y, n'hésitez pas à le faire. – Nous savons contre les sanctions qui ont été prises. – Mais c'est faux, c'est faux, monsieur Attal, c'est faux. – Vous aurez la parole, Clément Thinotin, bien évidemment. – Je vais répondre à la deuxième question. C'était important que le président de la République s'y rende. Et ce qu'on ne voyait pas sur les photos qui ont été diffusées, c'est qu'il n'y est pas allé seul. Il y allait en coordination européenne, avec le chancelier Scholz et avec le président du Conseil Draghi. C'était très important que ça se fasse en coordination européenne. Vous savez, quand vous choisissez un déplacement avec trois chefs d'État, vous ne choisissez pas tout seul la date. Et ne vous en déplaise, le monde continue de tourner et la vie continue de se dérouler chez nos voisins européens malgré les élections législatives. Mais je pense que c'était important. Et pour finir et répondre à ce que disait Jordan Bardella quand il parle des questions de pouvoir d'achat, des questions de sécurité, qui sont évidemment de vrais sujets. – On l'a vu avec le Stade de France, ça c'est sûr. Et on va en débattre. Agir pour la résolution de ce conflit. On n'y est pas encore, c'est sûr. Mais en tout cas, on met beaucoup d'énergie pour y arriver. Agir pour la résolution de ce conflit. C'est aussi agir pour le pouvoir d'achat des Français qui subissent une inflation parce qu'il y a ce conflit. C'est aussi agir pour notre sécurité collective qui est aujourd'hui menacée par une guerre au terrain de l'Europe. – Vous prenez un embargo sur le pétrole, vous agissez pour le pouvoir d'achat des Français ? – Donc c'était un moment extrêmement important. On agit pour la fin de cette guerre. On agit pour mettre le plus de pression économique possible sur Vladimir Poutine et diplomatique pour que cette guerre finisse par lui coûter tellement cher qu'il soit contraint d'y renoncer. Et dans le même temps, nous équipons les Ukrainiens pour leur permettre de se défendre. On n'y est pas encore à la sortie de cette guerre. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que c'est la bonne stratégie à suivre pour un moment arrivé à une sortie diplomatique. Aucun des candidats que vous ne souteniez ne poussait pour cette stratégie. Il poussait pour que nous ne soutenions pas les Ukrainiens face à l'agression russe.